L'accès aux soins de santé pour les personnes privées de liberté est un droit et non une faveur. Il est garanti par la loi portant régime pénitentiaire du Burundi, les règles minimales des Nations Unies pour le traitement des personnes détenues. Celui qui empêche un prisonnier de jouir à son droit sera un responsable d'un manquement qui pourrait lui coûter cher si du moins le pays serait dirigé dans le strict respect de la loi. La santé humaine n'est pas quelque chose avec laquelle il faut badiner. Le directeur de la prison d'Ongozi est responsable des conséquences qui pourraient survenir suite à cette décision. Il est fraîchis. Dorofi, souhait de santé approprié d'agriculture d'André. Il n'y a aucun motif pouvant justifier cette décision. Il y a des policiers qui sont disponibles pour escorter les détenus qui sont dans le besoin de sortir. Ce genre de décision est souvent prise pour faire plaire aux militants du parti au pouvoir, étant donné que la victime est connue pour son implication dans le parti de l'opposition. Mais les conséquences peuvent être néfastes et l'autorité auteure de la décision ne fera en répondre. Même si la responsabilité civile de l'État est sans équivoque, celui-ci peut user de la loi sur l'action qu'il soit pour se faire rembourser du mental engagé. Mais il faut qu'il fasse attention, ce directeur de la prison, parce que si aujourd'hui c'est le SNDFDD, peut-être qu'il y ait son parti, qui est au pouvoir, peut-être que demain ça sera un autre parti.